Alors bon, j'ai été directeur du Centre de Recherche Français à Jérusalem de 2010 à 2014. C'est une histoire qui était un peu écrite peut-être, ou un peu miraculeuse, un peu par hasard. Mais quand je dis miraculeux, ici, on ne croit pas au hasard. Voilà. Donc, en fait, la première fois que j'ai mis les pieds au centre, c'était en 1991. Je suis venu avec mon cartable sur le dos. Parce que, six mois avant, j'avais rencontré celui qui allait devenir mon maître, c'est un homme, un ethno-musicologue de réputation mondiale, et qui avait fait un séminaire à l'université de Bar-Ilan, à côté de Tel Aviv. Et moi, j'avais fait, bon, moi je suis musicien, j'avais fait ma musicologie à Lyon. Et j'étais venu faire mon premier travail académique en Israël, c'était en 1986, c'était sur un compositeur israélien qui s'appelle Yaakov Gilboa, qui était encore en vie, et qui habitait à 200 mètres de l'université. Et donc, moi, après ma maîtrise, j'ai voulu venir en Israël pour étudier les musiques juives, parce que je ne connaissais rien, et que ça, vraiment, ça m'intéressait. Avec deuxièmes objectifs, c'était, je voulais faire de l'ethnomusicologie. C'est-à-dire, bon, la musicologie classique, où le lundi matin, de 8h à 10h, t'analyses une symphonie de Beethoven, ou un motet, etc. Donc, l'ethnomusicologie, à l'époque, on parle des années 80, à Lyon, il n'y avait pas. Et la seule ethnomusicologie qu'il y avait, c'était à Paris. Donc, j'ai réfléchi, etc. Et je me suis dit, plutôt qu'aller à Paris, je vais aller en Israël, et je vais étudier les musiques juives. Donc, je me suis inscrit à l'université. D'abord, j'ai fait un oulpan, j'ai appris l'hébreu, je ne connaissais pas du tout l'hébreu. Donc, j'ai fait un oulpan classique de 3 mois. Puis après, comme je voulais rentrer à l'université, j'ai refait 3 mois. Et voilà, en 89, je suis inscrit à l'université de Tel Aviv, en musicologie. Et je suis aussi inscrit à l'académie Rubin, qui est l'équivalent du conservatoire supérieur, qui était dans le même bâtiment, l'université de Tel Aviv. Et donc, j'ai étudié les musiques juives, j'ai passé des examens, etc. Et à cette époque, je me suis dit, je vais faire quel sujet de thèse je vais faire. Et à l'époque, j'aimais beaucoup le désert, Negev, Sinai. Je m'ai bien baladé par là-bas, j'aimais bien ces villages bédouins, etc. Je me suis dit, je vais peut-être faire une thèse. Et puis, j'ai écouté un petit peu ce qu'il y avait. Musicalement, il n'y avait pas de quoi m'exciter les neurones. Donc, j'apprends par une de mes profs, Yudi Cohen, qui était professeure de musicologie à Tel Aviv. Elle me dit, il y a Simkra à Rome qui vient faire un séminaire à l'université à côté, l'université de Bar-Ilan. Et donc, je vais à ce séminaire et tout ce que j'entends, c'est exactement ce que j'attendais depuis toujours. Et à la fin du séminaire qui a duré un mois, j'ai parlé avec le professeur à Rome. Et il me dit, écoutez, vous êtes un drôle de catholique. Vous parlez hébreu couramment. Et moi, je connais des juifs, pas très catholiques aussi, des drôles de juifs, qui sont en train d'arriver. C'est les juifs d'Éthiopie. Et il dit, moi, je vous verrais bien faire un truc comme ça. Plutôt que vos bédouins, vous ne parlez pas arabe, etc. Donc, il m'a dit, je vous donne trois jours pour répondre. Et moi, j'ai dit, c'est oui, aussitôt. Parce que c'est la chance de ta vie, on te donne ça. Le mec, il est directeur de recherche CNRS, c'est une star de l'ethnomusicologie. Il est musicien professionnel et moi, je suis musicien aussi. Donc, je voulais plus faire de la musicologie tradition orale plutôt que de l'anthropologie musicale. C'était pile poil ce que je voulais. Et donc, il se trouve qu'il m'a dit, on démarre un projet de recherche. De conservation des musiques liturgiques des juifs d'Éthiopie. Parce que ces juifs d'Éthiopie qui, justement, ont des traditions un peu, je dirais, archaïques ou anachroniques. C'est plus une tradition biblique que juive. Alors, il y a plein de raisons historiques, etc. Et donc, leur problème, c'est quand ils sont arrivés en Terre Sainte, à Jérusalem, comme ils priaient l'an prochain à Jérusalem. Leur problème, c'est qu'ils sont arrivés et les rabbins leur ont dit, votre judaïsme, il ne va pas. Donc, il faut devenir des bons juifs. Alors, une partie, une toute petite partie à l'époque a accepté. Et l'autre grande partie, il dit non, non. Donc, Simkra, en Rome, il dit, il faut préserver ça. Avant que ça disparaisse. Parce qu'ils étaient interdits de séjour. Leurs prières, leurs chants, etc. Ils étaient obligés d'aller à la synagogue du quartier. Ils étaient perdus. Ils ne sont ni à Chequenage, ni séfarades. Bon. Donc, il a dit, je montre ce projet avec l'Université hibraïque de Jérusalem, la Phonothèque nationale d'Israël, le département de musicologie. Et avec le Centre de Recherche français à Jérusalem. Donc, moi, j'arrive en 1991. Donc, on n'était pas dans ces locaux. On n'était pas non plus dans le bâtiment là-bas. On était à côté de YMCA. C'était rue Lincoln. C'était un bâtiment. La moitié du CFJ était dans une cave. Donc, c'était assez étonnant. Et à l'époque, il y avait encore Jean Perrault, qui a été directeur à 40 ans. Donc, j'ai rencontré le grand Jean Perrault à l'époque. Bon, très peu. Parce que moi, lui, il était archéologue. Et un musicologue, ça ne l'intéressait pas vraiment, vraiment. Il y avait aussi Franck Alvarez-Pérault, qui était ethno-linguiste, et qui était en poste, envoyé comme chercheur. Et c'était vraiment par hasard que j'avais appris qu'il y avait un Centre de Recherche français à Jérusalem, que ce centre dépendait du CNRS, et qu'il y avait des ethno-linguistes, et il faisait un programme en ethnomusicologie. Et pour moi, le CNRS, je ne savais même pas ce que c'était. Je croyais qu'il faisait de l'astrophysique et de la biologie, quoi. Et c'est le 14 juillet, parce qu'à l'époque, j'étais prof de piano de l'ambassadeur. Donc, le 14 juillet, à la résidence, je tombe sur une petite bande du CRFJ, qui me dit, ben non, voilà, nous, on est archéologue, moi, je suis historien, moi, je suis linguiste, etc. Je dis, dingue, quoi. Et voilà. Et il se trouve, donc, par Simpras, j'ai rencontré Franck Alvarez-Père, qui était en poste, et on a démarré ce projet. Et donc, enregistrer tous les chants, en tout cas les chants les plus représentatifs, 10 heures de chants de prière, etc., avec les tenants de la tradition, ces gens qui étaient des stars du judaïsme éthiopien, qui, subitement, étaient des nuls, des analphabètes, et qui ne comptaient plus. Donc, c'était aussi pour eux un moyen, et ils ont compris l'enjeu du truc, donc pour eux, c'était un moyen vraiment de garder ça en mémoire. Et c'est un projet qui a été extrêmement long, extrêmement coûteux. Les Israéliens ont mis beaucoup d'argent dans ce projet. Donc, moi, j'ai fait mon premier terrain ici, voilà, et puis je venais au CRFJ, quoi. Sans imaginer un seul instant que 18 ans après, j'en serais le directeur. Donc, voilà. Donc, après, j'ai fait ma thèse sur les Juifs d'Éthiopie à l'École des Hautes Études des Sciences Sociales à Paris. Et ensuite, j'ai eu la chance et le bonheur de rentrer au CNRS. Et je suis rentré au CNRS dans le laboratoire où j'avais fait ma thèse. Donc, c'est un laboratoire qui s'appelait Langues, Musiques, Société. Donc, il y avait des anthropologues, ethnomusicologues et des ethno-linguistes. Et donc, à l'époque, je me suis dit, bon, j'ai étudié les champs juifs éthiopiens à Jérusalem, c'est-à-dire hors du contexte. J'aimerais bien aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, à l'époque, le directeur du CNRS là-bas, du Centre français d'études éthiopiennes, c'était Bertrand Hirsch. Je ne connaissais personne. J'envoie un mail, monsieur le directeur, voilà, j'explique et j'ai besoin d'aller en Éthiopie. Et 15 jours après, je reçois un billet d'avion du directeur en disant, l'ethnomusicologie, on n'a jamais eu, venez. Donc, je suis arrivé, un mois après, je suis en Éthiopie. Et j'ai commencé à travailler personnellement sur le champ de l'Église, qui a une tradition extrêmement riche et complexe et passionnante. Après, j'ai travaillé sur les Agaos, les Kaimantes, c'est-à-dire, c'est l'ethnie. Les Agaos, c'était une population dont les paléoanthropologues disent parce que c'est la plus vieille population du nord d'Éthiopie, du haut plateau éthiopien, de l'Abyssinie historique. Et donc, j'ai travaillé avec ces gens aussi à la frontière du Soudan, enfin, à l'ouest de Gondin, jusqu'à la frontière du Soudan. Et après, j'ai travaillé avec les musulmans. Voilà. Et parallèlement à cela, j'ai découvert que 80% des musiques traditionnelles en Éthiopie étaient inconnues. Donc, on connaissait les traditions du nord, un peu, les traditions de l'église, les azmaris, c'est-à-dire les chantres, les barres qui se baladent de bar en bar, de village en village pour raconter des histoires, faire rire les gens, se moquer des uns pour faire rire les autres. Voilà. On connaissait des choses comme ça. On connaissait un peu le Tigré aussi. Mais tout le centre, l'ouest, le sud et l'est, personne n'avait pratiquement... pratiquement personne n'avait travaillé. Et même, il y a des endroits où personne n'était jamais allé. Donc, j'allais voir mon ambassadeur, comme je fais d'habitude, et je lui ai dit, ben voilà, je voudrais faire ça. Et il me dit, je vous donne, à l'époque, je ne sais pas, c'était peut-être 10 000 euros, quoi. Et alors, j'ai acheté deux, trois manéto, et j'ai un étudiant qui est venu, puis deux, puis cinq. Et au bout d'un an, j'avais 12 étudiants de toute l'Europe. Il y avait même un japonais et une américaine. Et pendant quatre ans, on a commencé, et à chacun, c'était niveau licence maîtrise, à chacun, je leur ai donné des sujets différents en fonction de leurs compétences, de leur capacité à voyager dans des contrées un peu compliquées. Et puis, voilà, il y avait des candidats, surtout des candidates qui n'avaient pas trop envie de partir à l'aventure. Et donc, j'aurais choisi à chacun des sujets en fonction de leur capacité et de nos besoins. Et au bout de trois ans, on était trop. On n'avait plus d'argent. L'ambassade a dit, ben, on ne peut plus, nous. Donc, je suis allé à l'UNESCO et je suis allé demander, j'ai déposé un projet. Et un an après, l'UNESCO, l'UNESCO, n'a pas d'argent. L'UNESCO, c'est les Japonais qui payent l'entretien du bâtiment à Paris. Mais après, c'est les délégations de chaque pays qui, en fonction des sujets x et y, donnent un peu d'argent. Et moi, j'ai eu le jackpot par le gouvernement de Norvège qui m'a donné une fortune. Et qui, jusqu'à présent, en 2018, aura été le plus gros budget du patrimoine intangible de l'UNESCO. Et le gouvernement de Norvège, on va savoir pourquoi, m'a donné cet argent. Et il a dit, ben, allez-y, vous avez quatre ans. Donc, on a acheté un plat de matériel. On a créé le département de musique des Archives Nationales d'Éthiopie. On a formé une cinquantaine de futurs cadres du ministère de la Culture éthiopien. Et puis, tous les étudiants, ils ont fait européen, etc. Ils ont fait leur master, ils ont fait des thèses. Et j'en ai trois ou quatre, déjà, qui ont eu des postes à l'université. Et donc, j'en suis très fier de cette histoire. Donc, après, j'étais fatigué d'avoir dirigé tout ça. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de reprendre mon travail. Parce que, bon, le hasard, on revient sur le hasard, a fait que sur les champs des juifs d'Éthiopie, c'est des champs liturgiques. Donc, je me suis dit, la grande base des champs liturgiques juifs et chrétiens, c'est les psaumes. Donc, je me suis dit, il y a sûrement une étude comparée très intéressante à faire sur la psalmodie juive, chrétienne, et par extension, la psalmodie coranique, c'est-à-dire, comment tu psalmodies, j'allais dire, tu chantes, en arabe, on ne chante pas, mais c'est la récitation du Coran. Et donc, j'ai dit, le seul endroit, le meilleur endroit pour faire ça, c'est Jérusalem et c'est le CRFJ. Donc, j'ai demandé au CNRS, le CNRS a dit, oui, il m'a envoyé en 2008, ici. D'ailleurs, je suis arrivé en 2008, mes parents n'étaient jamais allés en Israël, j'ai dit, ben, venez avec moi, et donc, je suis le premier chercheur qui est venu accompagner ses parents le 1er avril 2008. Voilà. Changement de direction, Sophie Kessler-Mesguiche qui remplace Pierre Dumirou-Cedji, première femme à prendre la direction du CRFJ. On était quatre chercheurs, il y avait au moins quatre ou cinq ingénieurs, ici, donc il y avait quand même une équipe, il y avait deux maîtres de conf. Et voilà, c'était génial, on était super contents. Et hélas, très rapidement, Sophie est tombée malade. Et pendant un an et demi, ça a été vraiment très dur, évidemment pour elle, mais aussi pour l'équipe. Ça n'a pas été facile. Et bon, il se trouve que j'étais... Pour l'aider, on avait monté un petit comité, un petit conseil scientifique. Et donc moi, les CNRS, ils m'avaient dit, ben, c'est toi qui le fais. Avec Sophie, ça s'entend, tu t'entends très bien. Mais on s'entendait très bien avec Sophie, je veux dire, on faisait des bouffes entre chercheurs, elle venait tout le temps, c'était bien. Et en plus, on m'a été malade, je veux dire, c'était... Bon, l'équipe a été super avec Sophie et Sophie a été super avec moi. Voilà. Et donc, en 2010, je l'ai accompagnée, fin 2009, je l'ai accompagnée au dernier conseil scientifique. Et elle a fait une prestation incroyable pour défendre son bilan. Et puis, à la fin, elle s'est pratiquement effondrée. Je l'ai mis dans un taxi, j'ai appelé son mari, trois jours après, elle a été décédée. Donc, dans ce climat vraiment compliqué, les tutelles, c'est-à-dire l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères, le CNRS, m'ont dit, il faut prendre l'intérim. Donc, c'est pareil. Moi, je n'avais pas du tout prévu ça. Donc, ça faisait déjà un an que j'aidais beaucoup Sophie sur des trucs, parce que Sophie était professeure, un bon élève, deux agrégations, etc. mais elle ne connaissait pas la structure CNRS, alors qu'ici, on est une maison CNRS. C'est-à-dire le budget, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais quand j'étais directeur, 85% du budget de fonctionnement venait du CNRS. Donc, moi, comme je dis souvent, je suis un bébé CRFJ, je suis aussi un bébé CNRS. Donc, je connais bien ma maison, je connais les fonctionnements, je connais le siège, je connais les gens, etc. Donc, voilà, je l'aidais dans la mesure du possible à compléter les lacunes qu'elle avait et Dieu sait qu'elle avait horreur de ça. Mais voilà, donc on a fait une bonne équipe et voilà. Donc, on m'a demandé de faire l'intérim et je me suis dit, bon, je ne peux pas le faire pour Sophie. Donc, je l'ai fait. et puis, j'ai fait l'intérim et puis, le poste a été ouvert pour concours et moi, je n'avais pas du tout envie. Et puis, voilà, quand j'ai vu les différents candidats, je me suis dit, ils ne connaissent pas bien la maison, ils ne connaissent pas bien le CNRS et où ils ne connaissent pas bien Jérusalem et où ils ne parlent pas hébreu et où, etc. etc. Et j'étais avec mes amis CNRS, mes collègues, ils me disent, mais pourquoi tu ne te présentes pas ? Je dis, ben non, je n'ai pas envie de faire ça, quoi. Et la veille de la deadline, j'ai postulé et j'ai été élu au Lamain et je suis revenu. Et là, cette fois-ci, je me suis assis au bureau de Sophie et j'ai pris le CRFG en charge. J'ai adoré ce job. J'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est une structure à l'étranger. Donc, c'est déjà singulier. Il ne faut pas oublier que le CRFG c'est le plus vieux centre du CNRS à l'étranger. Donc, c'est quand même un petit joyau du CNRS. Donc, on est quand même chouchouté par le siège. et tu es à Jérusalem. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, je veux dire, sans faire injure ou faire de l'ombre à mes collègues dans d'autres villes partout dans le monde. On a 28 ans du CNRS à l'étranger. Jérusalem, c'est Jérusalem. Et donc, c'était passionnant. C'était passionnant. Alors, évidemment, tu t'inscris dans une histoire, une tradition qui est partie de Jean Perrault, qui est partie avec des bouts de ficelle, de briques et de brocs. Il a commencé à faire ses fouilles. Et après, dans les années 80, ça s'est ouvert aux sciences humaines et sociales, etc. Donc, on te donne les clés, tu dois assurer une tradition. Tu dois garantir que, voilà, ce qu'on a fait en théologie, ça doit perdurer. Ce qu'on a fait en religion comparée, ça doit perdurer. Simplement, quand j'ai pris le truc, mais déjà, Sophie avait initié ça. Parce que, je veux dire, quand tu es directeur, tu fais venir, tu demandes à ce que des collègues et de préférence les meilleurs, viennent pour constituer ton équipe. Et déjà, à l'époque, il y avait un collègue, un jeune collègue qui était spécialiste, il s'appelle Cédric Parizeau, qui était spécialiste d'Israël-Palestine contemporaine. Et le monde contemporain, comme dans d'autres centres, n'était pas encore vraiment développé. Et Sophie a dit, il faut faire quelque chose là-dessus. Et en fait, c'était évidemment pour moi qui, moi, je suis musicologue, mais moi, je travaille sur l'image hyper-contemporain, c'est « Dis-moi ce que tu chantes, je te dirai qui tu es ». Voilà, et tu vois, moi, je travaille avec les psalmonies, je me tape toutes les synagogues, les chants en hébreu, mais avec des traditions musicales différentes. Tu fais les psaumes dans les communautés chrétiennes, c'est en syriac, c'est en araméen, c'est en grec, c'est en allemand, c'est en italien, en français. Voilà, donc, le contemporain, évidemment, ça me parle beaucoup. Donc, il y a mon éducation, il y a ma culture, mon intérêt, qui fait que, bon, on est les meilleurs, on a été les meilleurs, les français, sur les natoufiens, sur la préhistoire, etc. On a fait des fouilles dans le Negev, en Galilée, on a fait des super fouilles. Et donc, je me suis dit, il faut continuer ça. Donc, je me suis dit, j'ai dit au CNRS, j'ai besoin de Fanny Bocantin, elle est jeune, elle a fait sa thèse ici, elle le connaît par cœur, elle va pouvoir reprendre le flambeau. Voilà. Alors, le CNRS dit oui. Et après, à Fanny, je lui ai dit, écoute, il y a un truc sur lequel on peut être hyper compétent, c'est l'archéologie du royaume franc de terre sainte. Parce que les Israéliens, comme les Palestiniens, ils investissent beaucoup dans leur histoire. Et donc, ils n'ont pas non plus des moyens ni un intérêt majeur de s'intéresser aux autres traditions. Par exemple, à la Phonothèque nationale, tu as 400 000 enregistrements, c'est toutes les communautés juives, les alias, etc., qui sont succédées, où on les a enregistrées pour garder la mémoire. Et tu t'aperçois qu'il y a très très peu sur le christianisme à la Phonothèque. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Donc, pareil pour l'archéologie. Et donc, par des relations, etc., en parlant avec Fanny, en parlant avec Hervé Barbet qui est en poste ici, même s'il travaille pour le ministère de la Culture français, Hervé a organisé une visite des places fortes, croisées, voilà. Et donc, j'ai fait venir toute une équipe. et on est allé à Bellevoire. Et à Bellevoire, c'est un endroit, c'est un parc national déjà, c'est au sud, c'est une forteresse qui est au sud du lac du Tibériade. Et on croyait que c'était une forteresse franque. Alors qu'il y a plein de trucs à Youbid, etc. Alors moi, je ne suis pas de spécialiste, il faudra que tu t'en parles aux archéologues qui travaillent là-dessus. Et en se baladant dans les forêts, on a trouvé une chapelle en quitte. Une chapelle en quitte qui en fait, alors là, je ne sais pas si elle avait été déjà montée ou si elle attendait d'être montée parce qu'après, la forteresse a été prise par Saladin, etc. Et d'ailleurs, les derniers soldats qui sont restés en vie, Saladin, les a laissés en vie, les a laissés rentrer à Saint-Jean-d'Aque parce qu'ils s'étaient bien battus. Donc, un bâti assez curieux et mille choses à faire. Donc, cette chapelle, en fait, ils se sont aperçus qu'elle n'était pas prévue qu'elle soit construite sur le sol mais qu'elle soit sur les remparts ou etc. Bon, les spécialistes en parleront beaucoup mieux que moi. Mais une chapelle en quitte, c'est passionnant. Donc, même, je crois que les Israéliens, ils voudraient faire une structure et faire comme si elle avait été construite et les pierres qui manquent, le faire vide mais comme tu as une structure métallique, c'est passionnant. Parallèlement à ça, on apprend que à Atlites, c'est-à-dire au nord de Césarée, il y a le plus grand cimetière franc de la Méditerranée. 1800 tombes, jamais fouillées. Un peu grattées dans les années 1920. Donc, c'est pareil, je dis à mes collègues, médiévilles, je dis, faire quelque chose. Donc, c'est pareil, on est allé voir, on a commencé à regarder, il y avait une petite équipe qui est venue, ils ont fait des relevés et tout. Alors, une grande partie des tombes ont presque disparu, mais tu as encore des grandes tombes, des pierres tombales, etc. parce que je crois que c'est du grès marin, donc ça s'érode assez facilement. Bon, ça a quand même pas mal de siècles. Tu es sur la plage et c'est un truc magnifique à faire, ça peut être un chantier d'école incroyable. Donc, ça c'est pour l'archéologie. Parallèlement à ça, il y avait les sciences politiques, il y avait le contemporain, etc. Et puis, tu avais beaucoup d'étudiants qui voulaient travailler sur le contemporain, les relations, alors bien sûr, le conflit, mais pas uniquement. Donc, le conflit, ça peut être effectivement le conflit du point de vue de sciences politiques, mais j'avais fait venir une boursière de Genève qui a travaillé sur le Art Street, sur tous les tags, les tags du mur entre Jérusalem et Bethléem, par exemple. Et elle a fait son master dessus et maintenant, elle est doctorante à l'Université de Genève et elle est spécialiste de Street Art. et directeur, c'est ça. Et directeur, c'est, comme je dis souvent, les hommes et les femmes passent, l'institution demeure. Tu vois, là, on est en 2018, ça fait trois ans et demi que je ne suis pas venu parce qu'entre temps, je suis parti à Rome. La maison, voilà, il y a un nouveau directeur qui est dans la continuité et qui aussi fait en fonction de sa sensibilité, de son histoire et de ses compétences. Ce qui est super quand tu es directeur, c'est que tu plantes et au bout d'un an, deux ans, ça pousse. Et tu vois, depuis 2008, quand je suis arrivé, dix ans après, tous ces petits jeunes que j'appelle affectueusement les bébés du CRFJ, ils sont devenus des grandes personnes, ils finissent leur thèse, ils ont des postes. On a eu, ces dernières années, plusieurs qui sont entrées au CNRS ou à l'université. Tu as contribué à ça. Tu as contribué à ça et c'est ton boulot. Ton boulot, ce n'est pas uniquement faire de la diplomatie qui est nécessaire, bien sûr, de la valorisation qui est nécessaire. Bon, je te dis franchement, je préfère trouver de l'argent pour mes petits, comme je les appelais, pour qu'ils fassent des recherches innovantes, etc., plutôt que balader un sénateur dans la vieille ville, quoi. Parce que chacun se remetit, même si, effectivement, la vieille ville, je la connais et j'ai vécu 11 ans en Israël. Quand tu fais de l'ethnomusicologie classique, traditionnelle, telle qu'elle est comprise en Europe, en Occident, tu vas dans une région du monde, tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas les gens et tu dis, je suis venu enregistrer vos musiques. Déjà, c'est un peu bizarre pour les gens. Mais le terrain, c'est par rapport à la musicologie classique, tu es spécialiste de Debussy, tu travailles sur les sources, les archives, etc., les analyses de la musique, etc. Mais là, tu as les compositeurs en face de toi. L'avantage du musicologue, c'est que tu peux écrire n'importe quelle connerie, Debussy, il ne va pas se retourner dans sa tombe. Quand tu es face à des gens, déjà, tu ne dois pas dire de bêtises parce qu'ils peuvent te reprendre. Et puis aussi, tu dois respecter les gens, je veux dire, tu dois respecter ce que les gens te disent. Tu ne peux pas inventer. Par contre, la difficulté, c'est quand tu as des gens qui chantent pour aller vite, telle gamme. Et puis après, ils font une autre gamme, après une autre gamme. Et toi, avec ton oreille occidentale, tu as du mal à comprendre. Donc, et les gens, comme c'est la tradition orale, les gens, ils ne verbalisent pas sur le fait musical parce qu'ils ne le théorisent pas. Donc, je chante parce que j'ai toujours chanté comme ça et je chante parce que mon père, j'ai suivi ce que faisait mon père et mon père a suivi ce que faisait mon grand-père. Sauf moi, musicien, musicologue, je veux comprendre comment ça marche. Tu vois ? Pour donner un exemple, la tradition de l'église chrétienne d'Éthiopie, ils ont trois échelles mélodiques, trois gammes, pour aller vite. Le père, le fils et le Saint-Esprit. Bon, jusqu'à présent, c'est clair. La Trinité, bon. Simplement, tu leur dis, il y a une échelle, le père, c'est très clair, c'est une échelle de quatre degrés, très identifiable, même un non-musicien, il est capable, par rapport aux deux autres, d'identifier la gamme. Les deux autres, elles sont extrêmement proches. Et mon oreille de musicien me dit, je ne sais pas quelle est la différence. Or, si ces gens se donnent la peine de mettre deux noms, c'est que c'est deux réalités différentes. Donc, je fais une enquête directe et j'en parle aux spécialistes, en Éthiopie, etc., pourquoi on a deux termes alors que musicalement, c'est la même chose. Et eux, ils te disent, non, parce que, et ils te parlent de, soit, c'est des raisons anthropologiques, parce que, ça, on chante ça, parce que c'est la Pâque, et là, c'est l'Avent, etc. Soit ils te disent, ça, c'est plus des critères esthétiques. Mais avec ça, comme tu n'es pas de la culture, tu n'avances pas. Donc, en fait, j'ai fait une étude acoustique. J'ai fait une étude acoustique en faisant, en prenant tout le matériel que moi, j'avais enregistré, le matériel qui provenait d'autres sources, et j'ai fait une étude systématique, acoustique, et au bout de six mois, j'ai trouvé la solution. Et ça s'est fait depuis Guillaume Villoteau, la campagne d'Égypte, ils se demandaient, mais c'était quoi la différence ? Eh bien, l'acoustique m'a donné la réponse. Donc, c'est un peu technique, mais c'est pentatonique, cinq tons, le père, dont le fils, pentatonique, animitonique, c'est-à-dire une certaine manière de présenter les choses où il n'y a pas de demi-ton. Et le Saint-Esprit, c'est la gamme est divisée en cinq tons égaux, équipentatoniques. Et donc, il n'y a que l'acoustique qui pouvait me révéler ça. Tu vois ? Donc, l'expérimentation, c'est extrêmement important pour justement pallier à la difficulté d'eux. Alors, ici, une des raisons de ma mission, c'est, il y a une polyphonie étonnante, passionnante. Et esthétiquement, vraiment, ça vaut le détour. Donc, c'est pareil, c'est... Le terrain, tu as toujours des surprises, parfois des mauvaises surprises, et parfois, heureusement, tu... Tu es un chercheur d'or, quoi. Donc, subitement, on t'ouvre la mine et tu te dis, waouh ! Et je veux comprendre comment ça marche. Alors, c'est où ? C'est chez les bénédictins et les bénédictines de l'abbaye d'Abu Ghosh, c'est un petit village à l'entrée de Jérusalem. Les Abou Ghosh, c'était une vieille famille locale qui tenait la route de Jérusalem, qui tenait l'accès à Jérusalem. Alors, je ne sais pas, il faut relire tous les orientalistes qui sont montés, Château-Briand, etc., où il raconte, justement, où il s'arrête et il faut payer le péage, etc., en venant de Yafo, de la mer, de Chaffa, on monte les monts judaies et il y a un péage avant l'entrée de Jérusalem. Et donc, il y a une église franque qui a été construite pendant la période des croisades et depuis 1972, ce sont des bénédictins français. avec une spécificité, c'est qu'ils viennent de la communauté du Bec-et-Loin, en Normandie, je crois en Normandie, peut-être en Bretagne, je ne vais pas dire de bêtises, le Bec-et-Loin, et eux qui étaient déjà, alors c'était l'époque déjà, mais très intéressés par le dialogue interreligieux, judéo-chrétien. Et il se trouve qu'un des abbés fondateurs de l'abbé en 1972 était d'origine juive, le père Gourion. Et donc, il y a eu ce dialogue, à l'époque, il y avait Echegaray, le Monseigneur Echegaray aussi, maintenant il y a une fondation ici à Jérusalem, qui a beaucoup travaillé dans l'œuvrer des années 60, 70, pour le dialogue judéo-chrétien. Et donc, chez eux, il y a l'heure, une des heures liturgiques où ils chantent en hébreu, des psaumes au lieu de chanter en, et toutes les prières, au lieu de chanter en français, comme ils le font d'habitude, ils le font en hébreu. Et à la fin des Vêpres, donc j'étais là, j'assiste à la fin des Vêpres, et, bon, c'est une salle maudite connue en français, etc., pas de surprise particulière, etc. Et à la fin des Vêpres, juste avant la prière finale, il y a une sorte de polyphonie qui jaillit, qui jaillit dans cette église et qui résonne. L'église a une acoustique, on a l'impression que c'est le 13ème homme qu'elle chante avec les moines et les nonnes, et les moniales, et une merveille. Et ça dure une minute. Mais ça dure une minute tous les jours. Donc le lendemain, ils sont retournés. Et le lendemain, ils sont retournés. Et en en parlant avec les moines qui, eux, je ne suis pas en Afrique là, ce sont des gens qui ont eu, la plupart ont eu une formation musicale, qui ont eu le solfège, etc., et qui sont musiciens, eux, ils peuvent en parler. Simplement, ils me disent, c'est un chant de louanges, c'est un chant spontané, oral, improvisé, et inspiré par le Saint-Esprit. Alors, toi, tu dis, pas de problème, simplement, moi, le musicien que je suis et les non-musicologues que je suis, je veux comprendre ce qu'il y a dans le moteur. Je veux comprendre comment fonctionne cette merveille. La difficulté, c'est, on est en contexte liturgique, et c'est la même chose que tu peux avoir aussi dans le judaïsme, tu ne peux pas enregistrer dans une synagogue le shabbat, parce que c'est interdit, tu n'as pas le droit de faire fonctionner l'électricité, une pile, etc., ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça non plus pour de nombreuses fêtes juives, donc il y a des patrimoines que tu ne peux pas avoir. Alors, évidemment, tu peux tricher, tu peux mettre des micros cachés, etc., ça, c'est une autre histoire. Donc, les bénédictins et bénédictines me disent qu'on est en contexte liturgique, on n'est pas à la fois. Je veux dire, parce que moi, j'ai eu l'idée à un moment de leur mettre un micro-cravate, comme ici, de leur mettre un micro-cravate, tranquille, posé, et ça ne les dérange pas. Mais si, ça les dérange. Alors, après un moment, j'ai été en contact avec l'Institut de physique à Paris, et des types qui travaillent sur les vibrations, sur le son, etc., et qui ont, qui travaillent, qui ont du matériel. Et eux, ça les intéresse, ça les intéresse tout ce qui est vibration, etc. Donc, je leur ai expliqué mon problème. J'ai dit, est-ce que vous ne pourriez pas trouver un dispositif qui ferait que ça ne serait pas intrusif, on mettrait des micros en dehors, dans les lignes, mais, etc. Alors, ils me disent, en théorie, c'est possible, mathématiquement, ça marche. Je dis, oui, mais moi, vous n'avez pas essayé ? Ils m'ont dit non, mais mathématiquement, ça marche. Alors, j'ai dit, ben, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Alors, il se trouve que jusqu'à présent, et là, en revenant, je m'aperçois que d'un point de vue purement physique du son, c'est compliqué. L'Église est extrêmement compliquée, elle est d'une richesse acoustique splendide pour le chant, elle n'est pas bonne pour la parole. Elle n'est pas bonne pour la parole parce qu'il y a trop d'écho, trop de réverbe. Et je me suis dit, bon, ça ricoche de tous les côtés, même s'ils mettent, à un moment, ils parlaient, les physiciens, de mettre 250 micros dans l'Église, même s'ils en mettent 250, je ne vois pas comment, bon, peut-être que mathématiquement, ça marche, mais, je dirais, matériellement, et même financièrement, ça coûterait vraiment très très cher de mettre 250 micros. et je doute que ça ne soit pas très intrusif, que ce ne soit pas intrusif non plus. Donc, il se trouve que ces gens, je les connais bien, ils me font confiance et je leur ai dit, écoutez, je pourrais peut-être mettre des micros discrets, etc. et ils me disent, d'accord, mais à une condition, tu ne nous dis pas quand tu enregistres, tu laisses ton matériel, tu viens en mission, tu laisses ton matériel, tous les jours, tu viens, mais tu ne nous dis pas si tu as enregistré ou pas. C'était très intelligent parce qu'ils gardent leur liberté, tu vois, et ça, ça, c'est vraiment, j'ai trouvé génial. Sauf là, ça fait 10 jours que je suis là, je suis retourné dans cette église et ça ne marche pas parce que ça ne peut pas marcher parce que justement, c'est la disposition des frères et des sœurs fait que la première rangée, ils sont 16 ou 17, il y a les moines d'un côté, les moniales de l'autre et tu ne peux pas mettre des micros discrets, ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit, la dernière chance et c'est ma dernière chance, je suis là encore 10 jours et j'espère que je vais y arriver, et la dernière chance, c'est, je leur dis, pour vous libérer de la contrainte de la liturgie tout en restant dans le domaine du sacré, on peut enregistrer hors contexte, c'est-à-dire à la fin des vèpres, on va commencer avec 8, 5 sœurs et 3 frères, s'il faut, on prendra d'autres micros et on se remet dans le contexte, chacun, quand ils chantent ce chant de louanges, ils se tournent, donc ils sont à la queue leuleux, donc ils ne se voient pas, ils s'entendent, mais ils sont à la queue leuleux, ils sont face à la nef, je lui dis, vous faites la même chose, simplement, vous aurez un micro devant vous, mais on n'est plus en contexte liturgique, mais vous êtes toujours dans le sacré. Alors, j'en ai parlé aux deux frères musiciens, surtout le frère Olivier qui est musicien et le frère Jean-Michel que je connais depuis longtemps, ils sont d'accord dans le principe, maintenant ils disent il faut demander l'autorisation du père Abbé et de la mère supérieure, il faut trouver un jour qui corresponde et qui coïncide avec le programme de chacun, donc là tu vois, chaque heure, je suis un peu tendu parce que je me dis il faut que j'y arrive quoi, mais bon, l'avantage c'est que, je ne sais pas, il y a toujours, pour l'ethnomusicologue, il a souvent de la chance, tu vois, l'ethnomusicologue a de la chance, voilà, je touche du bois, j'espère que ça marchera. Donc c'est pour ça que l'Institut de physique, c'est l'Angevin, qui m'a prêté, c'est le laboratoire ondes et images, m'a prêté 8 micros avec un enregistreur, 8 pistes, et puis, donc j'ai voulu faire un test parce que je ne l'avais pas testé, je l'avais testé sur 2 personnes à Paris parce que je n'avais pas le monde sous la main, et donc là, c'était la semaine dernière, j'ai dit au personnel qui était là, secrétaire, étudiant, chercheur, je leur ai dit j'ai besoin de 8 personnes, je leur ai un peu fait des centres de force dans la cave, j'avais testé tous mes micros et puis je leur ai donné chacun un micro, j'ai dit vous tournez direction Jérusalem, voilà, et puis vous chantez ce que vous voulez, voilà, donc il y en a qui ont chanté Dalida, il y en a une qui a chanté une chanson amérindienne, une étudiante qui a chanté Aladin ou des choses comme ça et le test fonctionne, c'est-à-dire chacun son micro, tu as le touti, c'est-à-dire tu as l'ensemble dont tu entends le brouhaha, ce qui est là, qui est une cacophonie pour le coup, alors que chez les moines, là-bas, ce n'est pas une cacophonie, c'est une polyphonie incroyable, là c'est la cacophonie, mais tu appuies sur un bouton, tu as une voix, et puis tu peux entendre deux voix, trois voix, etc. Et là, tu comprends qui fait quoi, et donc si ça marche, l'expérimentation que je veux faire cette semaine, Inchallah, si ça marche, je saurais exactement qui fait quoi, et donc je serais capable, à partir de là, de transcrire, c'est-à-dire noter sur une partition, et comprendre comment ça marche, donc quand tu as compris comment ça marche, par extension, tu pourras même composer dans le stib, après à quoi on sert, on sert aussi à la mémoire, la mémoire de l'humanité, tout le travail que fait les ethnomusicologues, c'est une discipline qui peut paraître récente, en termes académiques, c'est vrai, mais en termes de travail, ça a commencé avec Béla Bartok, dans les Balkans, mais tous ces travaux, ces enregistrements, de la même façon que les Frères Lumières, quand ils ont commencé à inventer le cinéma, ils ont commencé à filmer dans le monde entier, fin 19ème, début 20ème, tous les grands pays ont envoyé des missions dans toute l'Afrique, l'Asie, pour enregistrer des musiques, pour garder, et avoir des patrimoines, garder ces patrimoines, et ça a une valeur, ça a une valeur diplomatique, ça a une valeur, je ne dirais pas si ça a une valeur marchande, quoique, mais ça a quand même une valeur culturelle, cette idée que la France, l'Europe, est là pour préserver l'histoire de l'humanité, etc. Après, les questions post-colonialistes, la déontologie, etc., on connaît ça par cœur, je ne dis pas que ça n'a pas l'intérêt, mais ce n'est pas le sens de ta question, tu vois. Donc, on sert aussi à ça, on sert à ça, malgré nous, on sert aussi à ça. Et, pour répondre enfin, finalement, à ta question, on a démarré en 1991 ce programme sur les Juifs d'Ethiopie. On a été très investis dans ce travail. Ça a demandé beaucoup de patience, ça a demandé des spécialistes de langues anciennes, ça a demandé des musicologues, ça a demandé des anthropologues, des politologues, des sociologues, etc. Et, presque 30 ans après, il y a une anthologie qui sort, et à l'université hébraïque, on va faire une cérémonie le 23 décembre 2018 pour célébrer, voilà, la fin de ce travail. Et, depuis quelques années, la communauté juive éthiopienne sait le travail qu'on a fait. et ils sont extrêmement demandeurs pour retrouver leur histoire qui a été volontairement étouffée, etc. Et la nouvelle génération qui est éduquée, qui parle hébreu couramment, l'anthologie, elle est en anglais et en hébreu aussi. Donc, pour ces gens, c'est, on leur a redonné leur histoire, on leur a redonné leur identité, on a redonné le prestige qu'avaient les prêtres qui ont enregistré il y a 25 ans avec nous. Et c'est la meilleure réponse que je peux te donner. Tu vas vers l'autre, tu vas vers l'autre et tu découvres l'autre et tu découvres... Je dis souvent, avoir appris l'hébreu, ça m'a fait progresser dans ma langue parce que la logique n'est pas la même. C'est une langue beaucoup plus pragmatique, l'hébreu, etc. Et voilà, c'est en cela que tu apprends. Tu vois, quand j'étais jeune, j'ai appris l'allemand, c'est pareil. Je veux dire, tu arrives à lire un peu de Goethe dans la langue, tu sens la langue, tu vis la langue. J'ai appris le russe aussi. Et quand tu lis en russe, voilà, tu as une partie de l'âme russe qui est dans tous ces romans russes. Et donc, c'est la même chose. Je veux dire, je ne suis pas une éponge dans le sens que j'absorbe, etc. Je suis quelqu'un qui intègre toute cette expérience. Et c'est quand même très étonnant, tous ces gens qui ont chacun leur culture, chacun leur musique, qui est leur identité. Ils ont même chacun leur dieu et leur prophète, etc. Je veux dire, le chercheur qui y est, il doit prendre du recul dessus. Mais tu dois aussi respecter et comprendre qu'ils sont, et comprendre qu'ils ont la foi. Tu dois, ça c'est une chose que la science, pendant, voilà, tout le 19ème siècle, voilà, il fallait être rationnel. Le rationalisme, voilà, apprendre à tuer dieu, c'est-à-dire, bon, ok. Mais, je veux dire, tu peux faire ce que tu veux. Tu as des gens qui sont en face de toi qui ont la foi. Alors, j'ai connu aussi les petits fonctionnaires de dieu, des gens qui n'ont pas la foi, c'est leur job, voilà, ils gagnent leur vie comme ça. Mais tu as des gens qui t'interpellent. Tu as des gens qui t'interpellent. Moi, je suis, voilà, moi je suis, euh, je suis le musicien, en fait. je suis le musicien qui essaye de comprendre comment, comment, euh, comment il chante dieu. C'est, comment il chante dieu, le dieu chantant, voilà, tu vois, c'est comme ça que je verrai le truc, quoi. chante de la chante de la chante de la chante de la chante, Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?